coucou les filles comment allez vous aujourd'hui allez c'est parti comme promis je reviens avec la vidéo hall spéciale new york donc je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à tourner cette vidéo mais là c'est fait c'est bon je suis là on la tourne on est parti go 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 alors on va commencer par mon produit chouchou de la marque azayam donc c'est une marque américaine qu'on ne trouve pas malheureusement pour le moment sur paris mais il risque d'arriver très prochainement en france donc tenez vous au jus moi je vous mettrai sûrement l'info quand je l'aurai donc sur mon facebook vous avez les liens pour me suivre directement dans la barre d'infos et donc c'est des produits qui sont adaptés aux cheveux crépus naturel et c'est vraiment une marque que je teste depuis quelques semaines et que j'adore je vous dis tout de suite je l'adore et je pense que je ne vais pas pouvoir m'en passer plus longtemps et j'ai une amie qui doit partir à new york prochainement et je pense que elle va revenir avec quelques produits pour moi parce que là c'est obligatoire même si il m'en reste encore plein mais bon j'aime bien faire des stocks comme ça au moins je suis sûr de pouvoir en trouver encore et encore donc on va commencer par le double butter cream donc c'est une crème très riche qu'on peut utiliser tous les jours sur le cheveu donc moi je l'utilise le soir avant de dormir pour rafraîchir mon twist out j'en passe une petite quantité je bidifie mes cheveux j'en passe une petite quantité dans les mains et je refais mes twists avant d'aller me coucher donc il s'agit donc de ce produit donc c'est un produit que j'affectionne particulièrement il sent vraiment super bon d'ailleurs tous les produits as I am sentent super bon il est à base de de beurre de cacao d'huile de ricin d'huile de jojoba également de glycérine végétale de de protéines de soie donc voilà c'est un produit que j'aime énormément il est très riche la texture de la crème est vraiment est vraiment super super riche et donc elle s'accroche bien nos cheveux donc quand vous réveillez le lendemain matin vos cheveux sont vraiment hyper hydratés et il sent vraiment merveilleusement bon donc je l'ai déjà assez utilisé comme vous pouvez le voir donc voilà c'est ce que j'utilise pour faire mon rafraîchissement de twist out le soir quand je procède à mes soins du dimanche je me suis procuré toujours de la marque as I am le coache donc c'est le coconut coache et donc il permet de nettoyer les cheveux donc comme vous savez je suis une adepte du coache je fais mon shampoing une fois par mois mais le reste du temps je lave mes cheveux au coache donc avec du conditionneur et il y a des conditionneurs qui sont spécifiques pour se laver les cheveux et c'est le cas de ce produit donc moi je l'ai c'est une grosse quantité je l'ai acheté 7 dollars 99 donc 7 dollars 99 qui fait 6 euros 50 6 euros 6 euros 50 donc pour la quantité je trouve que quand même c'est vraiment très bien alors la texture donc voilà à quoi ça ressemble donc je vais utiliser pour le moment que deux fois donc je peux pas vous faire vraiment un topo et un topo sur ce produit mais donc voilà la texture un peu génifié et il est vraiment excellent pour pouvoir se laver les cheveux et il rend pas les cheveux secs après l'avoir utilisé donc voilà un petit produit de coache et il sent super bon il sent super bon et je vous ai pas dit il est à base d'huile de coco d'huile de ricin et d'autres produits dont je ne saurais vous donner le nom en français je suis désolé tangerine so palmetto et phytostérols je me suis procuré pour définir mes boucles donc après mon coache quand j'ai terminé de faire mon coache je vais donc faire un twist out et donc ce twist out je le fais avec un produit maintenant qui s'appelle toujours de la marque as i am et qui s'appelle twist defining cream vous avez vu l'accent un peu yes non c'était pourri je sais alors donc il est à base de d'huile de ricin de sunflower oil donc il est vraiment super pour définir les boucles je l'ai utilisé déjà beaucoup de fois et je suis complètement fan de ce produit donc c'est la dernière fois que j'ai fait un twist out j'avais jamais eu mes boucles aussi définies que depuis que j'utilise ce produit j'ai jamais eu les boucles aussi définies parce que moi j'ai un problème c'est que même si je fais un twist out alors peut-être que je n'ai pas la technique la bonne technique pour enlever mon twist out mais je perds mes boucles après les avoir avoir enlevé la twist et donc depuis que j'utilise ce produit et ben malgré tout mes boucles restent donc je peux avoir une belle petite tête bouclée grâce à ce produit et j'en suis complètement fan 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 donc voilà le twist defining cream ensuite toujours de la marque azayam je me suis procuré le so much monster hydrating lotion donc à base de huile végétale d'aloe vera de gelée royal et d'extrait de lavande donc ce produit permet d'hydrater le cheveu donc je l'utilise pas comme ça moi j'ai décidé de l'utiliser dans mon vapeau donc quand dans mon vapeau pour hydrater mes cheveux tous les jours donc je mets dans mon vapeau un peu d'eau ensuite je mets un peu d'eau ensuite je mets un peu de cette de ce produit une petite quantité on va dire environ trois cuillères à soupe de ce produit et mes huiles végétales en général en ce moment je suis très huile de coco huile de ricin et je mélange le tout et c'est ce que je vais utiliser tous les jours pour hydrater mes cheveux donc moi j'hydrate mes cheveux uniquement le soir parce que le matin et ben je me retrouve avec la fro comme ça et à la base c'est pas le but si on a fait un twist out la veille donc je préfère utiliser mon vapeau le soir avant d'aller me coucher et de faire mon twist et le lendemain matin uniquement de repasser un peu d'huile dans mes cheveux pour pouvoir continuer à garder mon hydratation de la nuit alors on reste toujours dans les produits capillaires j'ai j'ai voulu aussi également tester une autre marque qu'on peut trouver ici à à paris mais du coup vu que c'était aux états unis c'est un petit peu moins cher donc c'est la marque kinky curly donc je me suis procuré le leave-in détangle natural not today qui permet donc d'hydrater les cheveux il a une texture je sais pas si vous allez voir un peu de jelly et il hydrate vraiment le cheveux et je me suis procuré également donc le l'original curling custard de c'est un gel qui permet de définir les boucles toujours de la marque kinky curly je n'ai pas encore ouvert donc je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est mais je le testerai très prochainement et je vous en donnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo peut-être capillaires ensuite toujours dans les produits capillaires j'ai je me suis procuré donc pour définir les boucles alors donc moi voilà vous allez me dire mais tu n'as que des produits pour définir les boucles oui c'est vrai c'est parce que je suis en quête de la boucle parfaite et donc pour l'instant je n'ai pas trouvé le produit idéal pour les faire mais donc je teste encore je teste je fais des comparatifs et c'est donc je me suis procuré c'est un produit vegan je ne savais pas si je me suis procuré donc le produit coeur défining cream de chez jane carter solution et donc qui permet de nourrir le cheveu et de le styliser donc pouvoir faire vos vos boucles et votre twist out comme il se doit donc ça a une petite texture texture crème ils sont ils sont bons mais ça sent un peu le je sais ça sent un peu le produit les produits ménagers je sais pas comment vous expliquer ce qui est un peu dommage mais bon c'est un produit qui est sent qu'à 98% naturel j'adore les produits jane carter pour ça parce que c'est vraiment des produits naturels et donc je voulais absolument tester celui là ça faisait bon plusieurs plusieurs mois plusieurs années que je voulais le tester et donc là j'ai eu l'occasion de pouvoir l'acheter d'ailleurs il m'a coûté un bras je me rends compte 34 dollars ce qui fait à peu près 30 euros donc je vais je vous en dirai des nouvelles je vous dirai si ça vaut vraiment le coup d'acheter ce produit toujours dans les produits capillaires je me suis procuré ce petit produit de chez paul mitchell donc j'ai découvert cette marque lors de mon passage chez mix beauty je vous mettrai en haut là le petit point d'exclamation avec la vidéo de chez mix beauty j'ai découvert les produits paul mitchell chez mix beauty et donc j'ai voulu absolument tester par moi dans la longueur ces produits et je me suis donc procuré le conditionneur très riche de chez paul mitchell c'est un conditionneur qui qui fait vraiment taf donc il nourrit vraiment le cheveu il est une texture comme ça un peu un peu gel que vous mettez dans vos cheveux et que vous laissez reposer pendant plusieurs minutes donc eux préconisent de l'appliquer en petite quantité de masser le cheveux et ensuite de rincer donc c'est pour les cheveux normaux épais traités chimiquement c'est normalement pour les cheveux défrisés mais moi je l'utilise vraiment pour l'hydratation et il est vraiment il est idéal aussi pour enlever les noeuds donc quand j'ai quand je souhaite démêler mes cheveux je l'utilise et il est vraiment très très bien donc le petit produit paul mitchell que je me suis procuré à 11 dollars 99 donc à peu près 9 euros et je saurais vous le conseiller mais je voulais voir les explications de cette marque dans ma vidéo de mix beauty alors toujours dans les produits capillaires je me suis procuré donc c'est une lotion hydratante avec du beurre de poivre de menthe et de la kératine de chez shea muster donc c'est la collection que je dirais vanille la couleur beige que je voulais tester depuis longtemps et que je n'avais que je n'ai pas encore testé j'ai là j'ai la kaki et j'ai la noire je vous donnerai pas les noms comme ça mais je vous mettrai les infos en barre d'infos et donc je voulais tester la couleur la couleur un peu jaune beige et donc c'est un produit que j'utilise depuis déjà quelques semaines et vraiment 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 il est vraiment idéal pour protéger le cheveu pour hydrater le cheveu et également pour lui donner un peu de brillance donc moi je l'utilise de deux manières soit dans mon vapeau soit je l'utilise pour hydrater mon cheveu le matin donc je mets un petit peu dans ma main et j'en passe sur sur mes sur mon twist out sur mes twists que je n'ai pas encore out et donc c'est un produit que j'ai payé 15 dollars 99 et donc ce qui fait à peu près 14 dollars 14 euros pardon et donc vraiment je ne saurais vous le conseiller parce que les produits chez a muster sont vraiment 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 très bien c'est des produits naturels et qui sont sans sulfate sans paraben sans gluten sans glycol sans huile minérale sans couleurs synthétiques etc 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 des produits plutôt clean je dirais des produits clean même toujours de la marcha muster donc ça c'est donc une crème qui permet de alors c'est une espèce de gel il est très bizarre ce produit c'est une espèce de gel gluante et moi que j'utilise ça sent la colle quand on était petit on a envie de manger donc pareil c'est un produit assez clean et donc moi je l'utilise le matin quand je souhaite aplatir mes petits cheveux sur le côté et donc ça hydrate vraiment les cheveux et ça les ça les discipline on va dire donc je sais quand ça que j'utilise ce produit il est vraiment vraiment très bien on utilise vraiment toute petite quantité donc et il est à base de l'huile de ricin l'huile carapate en fait on va dire parce que c'est cela le jamaïcan black castor oil c'est l'huile carapate donc il à base d'huile carapate et vraiment je l'adore donc je vous conseille aussi de vous procurer les produits chez amost que l'infaillible de l'oréal l'infaillible chromat de chez l'oréal donc je le suis procuré à new york et malheureusement on ne peut pas le trouver encore à paris ni en france parce qu'ils ne le vendent pas encore à